... ... ... La première fois que vous étiez devant nos caméras, ça ne va pas nous rajeunir, c'était en juin 1996. Regardez-vous. J'ai relevé ces propos qui tenaient dans un article de journal. Il disait que les cures chimiques donnent des résultats intéressants mais ne doivent pas être l'essentiel du traitement, seulement un appoint. Empêcher la récidive nécessite un très long travail psychiatrique consistant à inculquer aux délinquants qu'il y a des interdits tout en cherchant à comprendre pourquoi ils les transgressent. Pour ce faire, il faut des unités spéciales et des médecins spécifiquement formés au traitement de la délinquance sexuelle. Malheureusement, en Suisse, on manque encore cruellement de l'un comme de l'autre. Voilà, ce n'est pas optimiste. Là, vous êtes encore présenté comme éducateur. Comment s'est passée votre évolution ? Bien, j'ai été pendant six ans éducateur spécialisé dans des foyers. Quand on est dans l'institution, on est souvent le garant des règles. Et puis, plus les années passaient, moins ça me convenait. Donc finalement, moi je crois que je suis quelqu'un qui est fait pour travailler hors de l'institution, dans le terrain, dans le milieu de vie des gens où je suis garant du lien. Ça me convient beaucoup mieux. Oui, j'ai pris dix ans, c'est clair. Et je ne les regrette pas. C'était des années très fertiles en expérience de toutes sortes. J'étais le premier éducateur de rue. Je suis le premier médiateur social. Je crois que je suis aussi quelqu'un qui aime bien les défis puis aller essayer de faire quelque chose que personne n'a encore jamais fait. Je suis le premier.